Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic, jeux vidéo et électronique. 418-626-6200 Salut les gamers, c'est JackDem2Gaming. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour vous présenter un test sur The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Alors salut les gamers, nous sommes de retour aujourd'hui pour vous présenter The Dark Crystal Age of Resistance Tactics sur PlayStation 4 pour notre version du test. Pour être vraiment honnête, c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt raccourci. Pas mauvais, par contre, il manque de contenu au niveau de ce jeu-là. C'est un jeu au tour par tour au niveau tactique, donc comme tous les bons vieux Final Fantasy Tactics et compagnie, c'est focussé surtout sur l'histoire de la série Netflix qui est récemment sorti, The Dark Crystal Age of Resistance, qui, selon toute vraisemblance, est la suite du film The Dark Crystal qui était sorti dans les années 80. Donc pour ceux, les vieux de la vieille qui s'y reconnaissent, ont sûrement dû reconnaître la suite de l'histoire. Nous suivons donc l'histoire de la série, où est-ce que nous avons différentes races fantastiques sur un monde fantastique. Donc nous avons les Geflings ici, présents. Nous avons également les Podlings. Et d'autres petites races qui sont plutôt dures à dire, donc les Fix Gigs. Donc ils se sont réunis pour s'allier contre les Sexistes, qui ont apparemment trouvé une façon d'utiliser le Cristal Noir et de s'accaparer le pouvoir de l'obscurcissement, ce qui a pour but de détruire toute vie. Donc nous avons ces quelques races qui se sont alliées pour se battre et enfin tenter de détruire le Cristal Noir. Vous avez trois grandes classes principales. Donc vous avez les Menders, les Scouts et les Soldats. Les Soldats étant une classe de mêlée, les Scouts dépendamment comment est-ce que vous pouvez le monter. Également au niveau des Magichiers, vous faites soit être un Soigneur ou un Attaquant. Même chose pour la classe des Voleurs, vous faites soit être un Voleur ou bien un Archer. Et également pour les Soldats Caracard, vous faites soit être un Tank ou bien un Attaquant. Chaque classe possède une bonne panoplie d'habilités qu'on apprend au fur et à mesure quand on level. Et la façon que ça se comporte en réalité, si vous pouvez choisir une classe primaire et une classe secondaire, ou est-ce que là vous pouvez choisir trois habiletés pour votre classe primaire, deux habiletés pour la classe secondaire et vous forgez votre personnage comme bon vous semble. Au niveau des équipements, c'est la même chose. Au niveau des équipements, on peut en ramasser dans certaines quêtes. Ou bien on a un magasin qui est sur la carte principale, où est-ce qu'on peut, en ramassant du mana, pouvoir acheter des pièces d'équipement. Je vais vous montrer dans le fond au niveau des combats. Je vais vous montrer ça de la tête là. Le jeu en tant que tel, je ne l'ai pas trouvé vraiment très difficile. Il manque de défis un peu. Les combats sont un peu trop faciles à mon goût. Je pourrais sincèrement vous dire qu'il m'a laissé sur ma faim. Celui-ci est quand même bien monté. Il a des beaux graphiques. C'est quand même plaisant à jouer au début. Mais plus que le jeu avance. Et malheureusement, plus qu'on finit par faire les combats, plus par habitude que par le véritable vouloir de continuer l'histoire. Est-ce qu'on est obligé de suivre la série ou le jeu pour se retrouver dans l'un ou dans l'autre? Non. Vous êtes capable de suivre l'histoire au niveau du jeu sans problème. Même comme que vous êtes capable d'écouter la série également sans aucun problème. Lorsque j'ai commencé le jeu, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je ne connaissais pas vraiment la série non plus. Mais j'ai fait un source qui m'a quand même tenté de regarder la série sur Netflix. Qui, pour somme toute, est quand même prometteur. Mais pour le jeu, c'est vraiment long. Sincèrement, ce n'est pas difficile. On se retrouve très très facilement. Il n'y a pas de gros défis là-dedans. Je vous dirais que le plus dur, c'est de ne pas s'ennuyer à la longue. L'histoire, en tant que telle, est bien contée. Mais sans dialogue. Il n'y a pas vraiment de... Comment je pourrais dire? Il n'y a pas vraiment de cutscene. Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas rien. Mais ça nous laisse vraiment sur notre fin au fur et à mesure qu'on embarque dans le jeu. Sinon, si vous voulez quelque chose de basic. Qui ne vous demandera pas de temps ou quoi que ce soit. Il est sûr et certain que je vous le recommande quand même. Il n'est pas très dispendieux. Il se vend quand même 20$. Donc, ce n'est pas un titre qui va être difficile à faire. Si vous voulez juste un petit jeu pour passer le temps. Je vous dirais, allez-y. Sinon, si vous êtes un bon hardcore comme moi, je puis l'être. Il va vous laisser sur votre fin pour être vraiment très honnête. Donc, pour moi, au niveau du jeu Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Moi, je lui donne un 6 sur 10. Pour le prix. Parce que j'ai trouvé qu'il vaut quand même la peine d'être joué à ce prix-là. Mais si vous cherchez un bon jeu tactique, malheureusement, je ne pourrais pas vous le recommander à ce point-là. Sur ce, mes amis. Dark Crystal Age of Resistance Tactics sur PlayStation 4. Un 6 sur 10. Faites que vous continuez à regarder nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Également sur notre page Facebook. Ou sur notre site internet. M2Gaming.ca M2GamingCanada.ca Et pour le reste. Mettez vos petits pouces en l'air si vous aimez nos vidéos. Faites nous laisser des petits commentaires. Et il nous fera plaisir de vous répondre. Et sur ce, keep on gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada